Bravo et félicitations à Safoura Kompahoré, son entraîneur, est avec nous sur ce plateau de 13h. Souleymane Sonnaba, dit Petit Pima. Petit Pima est vice-champion d'Afrique 2021 de bodybuilding. Bienvenue. Merci. Qu'est-ce que c'est que le bodybuilding ? Le bodybuilding, en français facile, c'est du culturisme. Voilà, donc le bodybuilding, c'est d'avoir un corps sculpté. Voilà, le bodybuilding, ça veut dire que quelqu'un qui a un corps sculpté, il faut travailler en quelque sorte. Pour avoir un corps sculpté, quand tu fais des pauses, on voit les muscles, on définit les muscles. Voilà, on voit le dos, on voit les abdos, ça veut dire qu'il faut avoir un corps dessiné. Mais pour en arriver là, il faut un travail fou. Pour en arriver là, il faut vraiment des entraînements intenses. Il faut avoir des entraînements intenses, une alimentation bien suivie. Et certainement le repos aussi pour pouvoir, pour la prise de masse, il faut des repos pour que les muscles prennent aussi en masse. Et c'est comme ça. Alors, vous êtes vous-même vice-champion d'Afrique en 2021. Cette année, c'est Safoura qui nous revient avec une médaille d'argent. Petit Pima, comment vous-même vous êtes entré dans le bodybuilding ? Déjà, je suis rentré dans le bodybuilding il y a au moins, c'est presque six ans, je suis là, au Burkina ici. Mais on le faisait dans des scènes, dans des petites scènes. On le faisait, mais les gens ne connaissaient pas le bodybuilding ici. Mais quand on le faisait dans les scènes, les gens nous insultaient, ils ne savaient pas ce que c'était. Ils disaient, mais quittez, ça c'est quoi ça, on ne connaît pas ça. Laissez ça, allez-y si vous voulez le faire. Donc, je dis, mais c'est du sport comme les autres sports. C'est parce qu'ils ne connaissent pas que les gars nous insultaient. Mais au fur et à mesure, on n'a pas à manonner, on a travaillé, sensibilisé quelques jeunes. Et maintenant, les gens commencent à comprendre qu'est-ce que c'est que le bodybuilding. C'est un sport qui n'est pas connu, beaucoup connu ici au Burkina Faso. Song Daba, comment s'est passée la rencontre avec Safoura Kompawori, qui est aujourd'hui une championne ? La rencontre avec Safoura, je peux dire que c'est, tout d'abord, c'est ma collègue de travail. Donc, tout le temps, on s'entraînait en salle, je la vois s'entraîner, mais souvent elle me réjoint. On s'entraînait en ensemble, je la coach. Je vois, j'ai vu vraiment une fille, vraiment qui veut réussir dans le sport. Donc, depuis mon retour d'Abidjan, on s'entraînait ensemble, j'ai vu, ok, je vais la proposer pour la compétition d'Akra. On voit si elle va accepter. Bon, au finish, elle a accepté. Et on a fait des entraînements intenses. Et je lui ai montré les pauses, comment il faut faire. Et c'est parti, quand on est arrivé à Accra, elle a assuré. Vraiment, la rencontre s'est passée en salle. Et puis, on a fait des entraînements en Chine et puis elle a l'assuré à Accra, quoi. On a commencé à registrer des médailles dans votre discipline. Pour vous qui êtes acteur, un pionnier, quelles sont les perspectives pour le bodybuilding ? Les perspectives que nous avons, nous prévenons, nous avons vraiment mis en place un bureau qu'on est en train de mettre en place. Vraiment, vraiment, structurer notre discipline. Structurer notre discipline et faire connaître vraiment d'abord à la population qu'est-ce que c'est que le culturisme, le bodybuilding. Voilà. Bon, il faut, pour structurer, il nous faut une fédération. Donc, d'abord, on est sur la base de créer l'association. C'est déjà, on a déjà lancé. Et après, une fédération. Et puis, après la fédération, maintenant, on va essayer de faire des tournois dans les quartiers, à Bobo, à Ouaga. Déjà, on a lancé un truc qu'on doit faire très, très bientôt. Une show bodybuilding qui va se passer à Ouaga et à Bobo. Ça, c'est très, très bientôt. Pour vraiment montrer aux gens qu'est-ce que c'est que le bodybuilding. Voilà. Vous-même, vice-champion, est-ce que ça ne vous dit pas de compétir à nouveau ? Oui, moi, je compétis toujours. Je n'ai pas arrêté. Accra, c'est bien vrai que j'étais à Accra. J'ai compétis aussi. J'ai fait une nouvelle discipline. J'ai sorti quatrième. Et on a reçu tous des attestations, une carte pro internationale qui nous permettra de voyager facilement pour des compétitions internationales. Donc, je ne m'arrête pas. Ainsi, on va sortir, on va ramener plus de médailles. On va viser la médaille d'Orména, moi et Safoura. Et l'équipe va grandir, grandir, grandir. Au sein de la jeunesse Bukinabé, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a de l'engouement, que les gens s'intéressent à votre discipline ? Oui, notre discipline est vraiment aimée, actuellement. Notre discipline est vraiment aimée parce que quand tu t'es déshabillé, tu fais des pauses, les gens ont envie de devenir comme toi. Parce qu'ils voient ton corps, tu as une belle silhouette, les gens regardent, ah, j'ai envie de devenir comme toi. Donc, ça attire du monde vers notre discipline. Donc, je peux dire actuellement, les gens sont intéressés, beaucoup. Est-ce que je peux devenir un bodybuilder ? Si, vous pouvez devenir, vous pouvez le devenir avec le travail. On peut vous coacher et puis vous pouvez devenir, vous pouvez représenter, vous pouvez faire le bodybuilding. Merci à vous, Souleymane. Sang Naba, je rappelle. Oui, je voulais donner un dernier mot, je voulais saluer vraiment Sa Majesté qui nous a bénis et le ministre du sport qui nous a bénis et avec son directeur général du sport. Vraiment, je les remercie beaucoup pour les soutiens. Voilà, beaucoup de remerciements, mais également beaucoup de projets pour le développement de votre discipline. Je rappelle que le bodybuilding, merci à vous, Souleymane Sang Naba, vice-président, vice-champion d'Afrique 2021 du bodybuilding. Souleymane est surnommé Petit Piment. Il est l'entraîneur de Safoura, comparé la médaillée d'argent qui vient juste d'entrer d'Akra au Ghana. Merci pour toutes ces informations.